Salut à tous et bienvenue pour ce premier numéro, ce premier JT de l'AlterTV, donc on est très émus de ce nouveau bébé qui sera diffusé tous les lundis, mercredis et vendredis soir à 20h30 et des programmes tous les soirs à 21h jusqu'à toute l'élection présidentielle. Dans l'actualité aujourd'hui, nous avons été au meeting de François Fillon, nous avons emmené dans nos bagages Esteban, militant anarchiste, pour une espèce de choc des cultures et choc des civilisations. Mais la corruption est aussi au niveau local. Adil Fares, un lanceur d'alerte, tente de prévenir la municipalité de Saint-Avolte et les autorités des agissements tyranniques de son maire. Enfin, nous irons écouter Philippe Pascault, qui est un des conseillers régionales Ile-de-France, qui a milité pour que les députés aient des casiers judiciaires vierges. Et nous allons écouter ces paroles qui sont toujours lourdes de sens pendant cette campagne. Hier après-midi, François Fillon avait appelé ses troupes à un sursaut, un sursaut d'orgueil. Nous avions amené un Esteban, un militant très proche de l'altergité, qui était à TV Debout, pour poser différentes questions. Et ça a été des rencontres particulièrement étonnantes. C'est ça qu'on avait occupé, le Conseil économique et social, c'était en 1998, un truc comme ça. Non, en 1997, c'est la grève des chômeurs. On était sortis les mains en l'air, Monseigneur Gaillot, Albert Jacquard, Schwarzenberg, tout ça. C'est comique, parce qu'une semaine avant, on avait occupé en face, là. C'était un truc du crédit lyonnais. Ah, ça a été chou, hein. Ils avaient molesté Marina Vladi, ces conflits. Et amarrants. Ça va, Esteban ? Tu le sens ou pas ? Non, je le sens vraiment. Il n'y a pas de comment, comment tu veux que je le sente ? La France, mes amis, est des milliers et des milliers d'entrepreneurs, d'inventeurs, de volontaires pour entrer dans une nouvelle résistance. Ils sont tous mythiques, hein. On est chez les autistes. Impossible de poser une question. Vous allez voter pour M. Fillon ? Oui, bien sûr. Pour quelles raisons ? Pour quelles raisons ? Parce que, pour moi, c'est le seul qui est capable de représenter notre pays. Voilà, c'est le seul. Et je n'aime pas les extrémistes et je n'aime pas tous ces gens qui viennent comme ça, qui pensent que c'est facile. C'est pas si facile que ça. Et toutes ces histoires de casserole, alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Les histoires de casserole, excusez-moi, monsieur. Mais je pense que ces histoires-là, c'est une affaire qui aurait dû être réglée déjà il y a trois ans ou quatre ans. Et que j'ai trouvé... C'est la première fois que je viens manifester. Et j'ai trouvé que la ficelle était quand même trop grosse. Je ne vois pas quelle ficelle, parce que c'est une histoire vraie ou fausse ? Non, monsieur, même si elle est vraie, cette histoire-là, c'est une affaire qui aurait dû être instruite il y a trois, quatre ans. Parce que ça, ce n'était pas un secret, puisque c'était déclaré l'administration fiscale et parfaitement au courant. Tout le monde était au courant, et on a fait semblant de croire qu'on découvre comme ça. Non, on ne découvre pas. Pourquoi les juges ne l'ont pas fait avant ? Mais d'après vous, voilà. Cherchez l'erreur. Nous, c'est notre avis que je cherche. Voilà. Parce que, souvent, il y a des juges qui font passer leur idéologie personnelle avant leur impartialité. Voilà, c'est tout simple. Donc on est dans le gouvernement des juges ? Un petit peu. Ah bon ? Je ne dis pas que tous les juges sont pareils, mais il n'y en a parmi eux, quand même, c'est gratiné, quand même. Je suis fion, fion ! Ben oui, mais justement, vous vous demandez pourquoi ? Pourquoi ? Comment ? C'est plus le droit. Comment ? C'est le plus vrai. C'est le plus vrai. Le moins franchement. Fion, président ! 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 C'est votre avis ? Madame, il y a combien qui ont fait pareil et on ne dit rien ? Égypte, il va revenir alors qu'il est... Ah ben, Égypte, il était condamné déjà. Bon, ben alors. Moi, s'attends qu'on vient de me chercher, chérie. Ben oui, mais il attend. Ben oui. Donc vous allez voter François Fillon ? Exactement. Si on lui permet de se présenter. Ah bon, parce que vous pensez qu'on ne lui permettra pas. Mais les juges sont derrière, mais Hollande est derrière, on danse une crapule. Ce n'est pas Hollande, c'est les juges. Mais oui, mais il a nommé ses juges à lui. Allez voir, à la lanterne à Versailles, le fils Thomas Hollande, tous les week-ends, bouffe à vos frais. Ah bon ? Il fait la brinne. Vous ne savez pas ça ? Non, c'est pas. Eh bien, vous n'avez qu'à le savoir. Est-ce que vous habitez à Versailles ? Oui. C'est une belle ville. C'est étonnant, mec. Moi, j'ai un père qui a fait Verdun, qui s'est rengergé en 40, et un mari qui a été déporté. Alors, ça va bien, hein ? Eh bien, merci, madame. D'accord. Passez une bonne soirée. Oui, et vous, vous n'êtes pas fillon, ce soir. Vous n'êtes pas fillon. Je vote pas. Je vote pas, je suis étranger. Eh bien, alors, qu'est-ce que vous faites chez nous ? Alors, on est bien chez nous. Je suis un fils de réfugiés politiques. Il était espagnol. Mais moi, je suis de nationalité espagnole. Eh bien, viva espagnol. Andaza. Allez, on va danser. Mais moi, je vote pas. Ah bon ? Ben, c'est normal. Je vote ni pour les uns, ni pour les autres. Pourquoi vous votez pas ? Parce que... Bon, ben alors. Bon, père est un compagnon du général Leclerc. La ville ou... Je me suis citoyen. Ou le... Formez vos bataillons. Marchons. Marchons. Qu'un son est nu. Par le... Alors, les militants fillonistes y croient encore, mais pour combien de temps ? La corruption se met en place au niveau local, comme un véritable système. À Saint-Avolte, une commune du Grand Est, la communauté essaye de se rebeller contre la tyrannie de son maire, qui a mis en place un véritable système de corruption et de malversation. Adil Fares, qui travaille pour la communauté de communes, témoigne des agissements, des différents agissements de ce système, dans un document, une interview qui est très courageuse de sa part. Contrairement à certains de ses collègues, qui ont eu tendance à banaliser les comportements méprisants et insupportables de la part du maire de Saint-Avolte, Adil a eu le courage d'ouvrir ses yeux et nos oreilles. Il y a quelque temps, en acceptant le travail de directeur de cabinet proposé par le maire, Adil ne s'imaginait pas qu'il aurait besoin de mettre en œuvre d'autres compétences que celles ordonnées par son employeur. Vous recevez des personnes qui sont là, surtout des chefs d'entreprise, et avec du recul, on a l'impression après, en fait, que c'est eux qui font la pluie et le beau temps sur la commune. — En tout bien, tout honneur ? — En tout bien, tout honneur, non, pas vraiment. Le nerf de la guerre, ça reste l'argent. Donc je pense que si toutes ces personnes se retrouvent ici, autour d'une table à discuter, et à boire des coupes de champagne, c'est pour le fric, tout simplement. — Ça pourrait être pour créer de l'emploi, puisque c'était une des promesses électorales ? — Oui, ça reste des promesses. Lorsque vous voyez votre commune qui commence à vendre des bâtiments, tiens, qui commence à vendre des terrains, des prix dérisoires, c'est toujours les mêmes personnes cachées sous différentes SCI, qui récupèrent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous vous doutez bien que c'est du donnant-donnant. Le champagne, c'est matin, midi, soir, 9 heures, champagne, champagne, champagne. Champagne-whisky, champagne. — Monsieur le maire ? — Monsieur le maire et ses acolytes. — Qui est-ce qui paye ? — Le contribuable. — Et puis voilà, quand, à un moment donné, vous avez un peu de dignité et que vous vous retrouvez à trafiquer des factures de restaurants. Pourquoi ? Parce que telle et telle personne n'était pas dans son agenda, n'était pas dans son planning. Et puis vous vous retrouvez avec des factures de 1 200, 1 300, 900 euros de restauration entre midis, je veux dire tous les jours, quotidiennement. Les factures arrivent. Le trésor public a besoin de connaître qui a participé à ces repas. Qui a participé à ces repas, je le sais, parce que j'y étais. Des chefs d'entreprise, comme d'habitude, toujours les mêmes. Et puis à un moment donné, on vous dit... Non, non, il ne faut pas mettre les noms là. Donc tu regardes dans l'agenda. Telle et telle personne avait rendez-vous ce jour-là. Tu vas marquer son nom. Qu'il ait mangé ou pas. Par contre, je ne veux pas voir apparaître les noms de mes amis. Ça faisait partie de mon travail. Alors on me demandait, en gros, de justifier certaines factures, de certains repas. Puis je sentais là que c'était dangereux. Le montant, c'est toujours plus ou moins 1 000 euros. Parfois plus, quand c'était au Moulin d'Ambac. Sinon, c'était toujours autour de 500, 1 000, 1 200, 1 400. Par jour. Par jour, bien sûr. Les fleurs, c'est tous les jours. Tous les jours, on commande des fleurs. L'anniversaire à Tata, Suzanne, l'anniversaire à Pierre-Paul-Jacques. On s'en fout, il faut que tu achètes des fleurs. Payé par ? Le contribuable. Le contribuable. Désormais, c'est à tous les contribuables de Saint-Avold d'ouvrir les yeux et d'agir pour redonner de la dignité à la ville en lui évitant de faire faillite. Certains demandent déjà la démission du maire André Wojciechowski. Alors demain, nous aurons la chance à 21h de diffuser dans InterTV l'interview complète de Adil Fares qui nous décrit très précisément les agissements et les malversations de cette commune, mais une commune qui est un exemple parmi d'autres malheureusement en France. Alors pour nous éclairer sur ce système d'oligarchie, de corruption, nous avons été écouter Philippe Pasco, qui est conseiller régional Ile-de-France et qui a notamment déposé un amendement voté à l'Assemblée nationale pour que les députés aient un casier judiciaire vierge, ce qui paraît être une évidence. On va parler du conseil régional. Vous connaissez le conseil régional ? Vous savez, c'est ce truc là où il y avait 22 régions et où on est passé à 13 pour faire des... Oui, c'est ça. Chaque fois, j'ai du mal à le dire quand c'est des économies. C'est dingue, hein ? Et c'est ce truc là où à 2h du matin, un type qui s'appelle Carlos da Silva, que je connais personnellement, et je l'ai vu haut comme ça, suppléant de M. Manuel Valls, a fait passer un amendement en 12 où il passait de 22 à 13 régions, mais il gardait exactement le même nombre d'élus. Moi, j'ai été conseiller régional, j'étais président de la formation professionnelle et de l'apprentissage sur l'île de France. Quand on garde le même nombre d'élus, je sais ce que ça veut dire. Même nombre de bagnoles, même nombre de bureaux, même nombre de secrétaires, même nombre d'argent qu'on donne au groupe, c'est pour qui les économies ? Et en plus, ces gens-là, non seulement ils font ça, mais la première séance du conseil régional, la plupart des assemblées délibérantes se sont augmentées de 40 à 70%. Donc, écoutez bien, un enquêteur, il y en a des autres, découvre que quelqu'un fait une grosse fraude fiscale. Il y a des trucs pas bien, je détourne de l'argent, je le cache à l'étranger, etc. Et bien maintenant, les mecs peuvent négocier et arrêter l'enquête et machin en payant une amende. Ça a l'air de rien, mais ça veut dire quoi ? Alors ça se passe pour le gros trust, qui a détourné plein de pognon, et je le découvre. Au lieu d'être puni, il vient voir, il négocie l'amende, et toutes les enquêtes s'arrêtent. Tout ! T'as tout compris. Mais en plus, c'est pas ça le plus grave, parce qu'il y a des effets pervers s'induit. Donc c'est vrai que l'amende va être plus ou moins forte. Ça va correspondre à 10% des 3 années de bénéfice, etc. Mais moi je sais pertinemment qu'il y a les avocats qu'ont ces gens-là, ils vont réduire l'amende, ça va se baisser. Mais c'est pas ça le pire. Parce que, donc il n'y a plus de poursuite pénale. C'est dans le contrat. Donc le patron qui est responsable, qui a détourné du pognon, qui a fait mourir des gens, je ne rentre pas dans les détails sur la telle chose, lui il ne sera jamais poursuivi. Son trust paye l'amende. Vous me suivez jusque-là ? Tout s'arrête. Mais c'est pas ça le plus grave. Parce que là on parle avec des trusts. Donc un trust, qu'est-ce qu'il va faire pour récupérer du pognon, pour que ses actionnaires continuent à avoir les mêmes options de dividendes chaque année ? Comme c'est un trust, il va fermer une usine, ou il va revendre une usine dans un pays, qui est bénéficiaire, parce que c'est ce qui se passe toujours. C'est bien parce que ça a l'air de rien, mais c'est hyper important. Quand quelqu'un découvre une malversation quelque part, il n'a plus le droit d'avertir la presse en premier. Il faut qu'il avertisse son chef de service. Je vous jure que c'est dans la loi. Mais il risque quoi, ce que c'est la presse en premier ? Il risque, c'est simple à comprendre. D'abord il est hors la loi, et de après, les avocats de ces gens-là pourront rendre le procès caduque, puisqu'on n'aura pas respecté la procédure. C'est futé, hein ? C'est futé. Et si, dans un délai raisonnable, c'est marqué dans la loi, le N plus 1 ne te répond pas, il faut que tu t'adresses au N plus 2. Si le N plus 2 ne fait pas ce qu'il faut, tu peux alors t'adresser à la presse. Tous les élus ne sont pas pourris. D'accord ? Vraiment, je le dis parce que le petit élu de campagne, le petit maire, en général, dépensent plus d'argent de leur poche que les 600 euros qu'ils gagnent. Les conseillers municipaux qui se défoncent comme des malades, même certains députés qui n'ont que ça sont des méconnaîtres, et qui bossent et qui sont là. Mais vous y rajoutez la loi que j'ai fait voter, et je m'enguerne de l'avoir fait voter, il y a mercredi dernier, où maintenant ils vont avoir l'obligation de présenter un casier judiciaire vierge pour se présenter. Ça faisait deux ans que je me battais là-dessus. On a fait une pétition, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont signé dans la salle, on a fait du lobbying sur les élus, on les a fichés, on leur envoyait 100 mails par semaine, on allait dans leur réunion, mais ils n'avaient pas le choix, il fallait qu'ils votent. Il y a 396 métiers en France où il fallait présenter un casier judiciaire vierge, vous étiez obligé quand vous bossiez dans une mairie d'avoir un casier vierge, si vous étiez condamné pendant que vous bossiez dans une mairie, vous pouviez être viré sans indemnité. Par contre, tu peux avoir violé, truandé, tu pouvais diriger la mairie. Et donc pour clore ce sujet autour des questions de corruption, citons Georges Orwell, l'écrivain, si un peuple vote pour un voleur, un traître, un renégat, il n'est pas victime, il est complice. Et tout de suite, je vous invite à suivre l'émission Poète Vaux Papiers autour du chanteur HK qui présente son nouvel album L'Empire de Papiers et dont on remercie d'avoir été le premier speaker de l'Alter TV. Allez, salut !